Il veut me donner des images. Moi, je n'ai pas donné ça. Il veut me donner des images d'étainement des drapeaux. Je n'ai pas donné des images. Lui aussi, c'est son problème qu'elle a. Là, je n'ai pas envie de mélanger mes éléments. Je vais mettre dans moi la liste exhaustive de tous les pays. Sous-titrage ST' 501 C'est bizarre quand même. J'ai vu que l'Allemagne était juste un peu plus bas. Voilà, ça me supprend. J'ai regardé. Il a sauté un peu. J'ai vu l'Allemagne. J'ai vu que l'Allemagne est en train de se faire. Ah, j'ai vu que l'Allemagne est en train de se faire. Ah, bon, il peut y avoir des erreurs. Il s'est trompé. Bon, il a sauté l'Allemagne. Et puis, bon, après, il s'est réservé. Bon, ce n'est pas bien grave. On va copier juste les pays. Et puis, après, on pourra faire le tri automatique. Donc, là, il s'est en train de copier la liste des pays. En plus, bien, maintenant, il fait des recherches compliquées sur Google. Puis, on vient directement dans Charger, PTO, Gemini. Puis, on a tous les éléments. Alors, donc, là, il fait clic droit. Je vais ajouter les informations. On a tous les pays ici. Tac, je trie par ordre alphabétique. Je pense que l'Allemagne est en train de monter. Alors, puisque moi, présentement, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je vais insérer une ligne ici. Et je recherche la Côte d'Ivoire. Je copie. Je vais coller la Côte d'Ivoire ici. Alors, comprimer les lignes. Et là, je vais supprimer. Bon, il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données à gauche. Il n'y a pas de données à droite. Donc, je peux supprimer directement comme ça. Mais j'aurais pu faire directement ici. Clic droit, supprimer ligne de tableau. Et puis, ça me supprimait. Après, il met ça ici pour ne pas que ça vous fatigue. Parce que si vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, pourquoi aller encore mettre les autres pays? Donc, vous mettez votre pays en premier lieu. Comme ça, c'est plus simple. Donc, là, c'est table pays. OK? Donc, je reviens dans ma partie visuelle basique. Ici, le sexe, c'est bien beau. Mais c'est une zone déroulante qu'il faut pour le sexe. Donc, là, je supprime. Je remets ça là. Je vais tirer pour avoir la même taille. Au niveau du style. Comme vous l'avez vu, je vais mettre spécial effect. Trois. Ensuite, au niveau de la longueur, uniformiser la taille à la même hauteur. Cette fois-ci, il a pris pour l'autre. Je ne veux pas ça. Vu qu'il prenne la taille du style. Il prend toujours ça. Ce n'est pas normal. Donc, ça, c'est combien en termes de taille? 102. 24. Ici aussi, je vais mettre 24. C'est la hauteur. Donc, la hauteur, c'est height. Je vais mettre 24. Ah, je pense que c'est bon. Donc, là, j'ai copié. Simplement. Je viens au niveau des pays aussi. J'enlève. Je colle ici. C'est la même chose au niveau des statuts aussi. J'enlève et je colle. Alors, bon. Ici, on est un peu obligé de modifier la propriété. De modifier une propriété là. Donc, cette propriété qui permet de saisir. C'est vrai que je ne veux pas qu'on puisse saisir une information supplémentaire. Mais bon. Parce qu'après, quand on va vouloir faire la modification, on est obligé. OK? Donc, ici, ce n'est pas vraiment bien grave. C'est le combo, le style. Le style, je ne sais pas. Le style, c'est plutôt style. Ici, le style, c'est FM style draw down combo. Donc, moi, je vais mettre dans list. Attendez. Je vais regarder. Ici, je ne me suis pas pompé. Voilà. Normalement, ici, il ne peut pas servir. Ici, il peut servir. Donc, c'est la propriété qui était la première propriété, ce qui est bon. Donc là, tac. Je vais changer la propriété. Au lieu des list. Je vais plutôt en service style. Je vais laisser combo. OK. Alors, ici, je vais aller récupérer le nom de ce tableau. C'est tab sexe. Donc, je prends tab sexe. Je reviens au niveau de mon menu visual basique. Je sélectionne mon combo sexe. Celui-là. Je viens au niveau de raw source. Raw source. Et je colle simplement le nom. La même chose ici au niveau du pays. Je sais que là-bas, c'est tab pays. Donc, je mets tab pays. Et au niveau du statut, je sais aussi que c'est tab statu. Là, je mets tab statu. J'espère. Ah, ça, c'est pas bon. Donc, je vais aller ici pour voir statut membre. Tac. Je récupère tab statu membre. Menu développeur visual basique. Je reviens au niveau de ma propriété source. Et je colle. Alors, si j'exécute, vous allez voir que ici, masculin, féminin, je peux choisir. Cote d'ivoire, je peux choisir statut actif ou inactif, je peux choisir. On est déjà bon. La date de naissance, on va mettre la date. La date d'adhésion aussi, on va mettre la date. Ville, téléphone. Notre formulaire est en train de prendre forme. Ici, au niveau des formations sur ADN, je vais essayer d'agrandir un peu la taille. Je fais la même chose aussi ici. Que ce soit beaucoup plus visible. Je mets 11 et je mets en gras. Puis, je fais OK. Là, je vais diminuer un tout petit peu ici. Ici aussi, je vais diminuer un peu. Voilà. Et je fais monter. OK. Et là, je vais ajouter mon bouton ajouter. Je vais mettre un bouton ajouter. Bon, je ne vais pas me fatiguer. Je vais essayer d'ajouter et je prends le bouton supprimer. Je viens. Ferme, adhérent, tac. Je colle les deux boutons. Bon, je vais prendre tout. Je vais prendre ajouter simplement. Tac. Je copie. Je mets ici en bas. Bon, c'est facile. Au lieu d'ajouter, j'ai tout écrit enregistrer. Parce qu'il va servir bien à l'ajout qu'à la modification. Donc, ici, je mets enregistrer. Et j'ai attendu. Je ne vais pas mettre de couleur. Les bas-colors, mais là, je pense que ça ne va pas trop gêner l'ensemble. Donc, je vais mettre un bas-colors vert. Et puis, ici, enregistrer. Et enfin, je vais aller prendre le bouton supprimer. Je vais mettre juste à côté, à gauche. Et cette fois-ci, je vais mettre fermé. Je vais sélectionner tout ça pour rendre ça un peu plus long. Ici aussi, même chose. Voilà. Mon formulaire a pris forme. J'ai des équités. C'est bon. Tac. Fermé, c'est pour fermer. Et enregistrer, c'est pour enregistrer les adhésions. Ici, ce n'est plus CMD à jour, mais c'est plutôt CMD enregistré. Et là, ce n'est plus CMD supprimé, mais c'est plutôt CMD fermé. Alors, pour cette première étape, je vais vous demander de répondre dans la description. au questionnaire qui sera mis ou à la suite de la vidéo. La suite, ce sera un questionnaire pour voir un peu la suite de la vidéo, bien dans la description. Vous allez voir un lien qui va vous rediriger vers un questionnaire. Vous poser des questions sur ce que vous avez appris par rapport à cette première partie. Ici, on n'a pas vraiment mis assez de codes. On a mis juste un code principal pour l'ajout, la modification, et on a fait la mise en forme des formulaires. On a vu un peu les propriétés des différents objets. Depuis aussi, l'utilité de chaque objet, le label pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir dans tel ou tel élément, qui est juste en face, les zones du test, les combo box, les couleurs, le back color, les propriétés, les command boutons, les zones de liste, les zones de liste simple, donc les liste box. On a vu tous ces éléments-là. Je pense que vous êtes en mesure de répondre aux questions. Vous pouvez laisser des commentaires aussi pour me dire un peu ce que vous pensez de la formation. N'oubliez pas aussi de noter et de partager cette formation au cours de vous pour atteindre un plus grand nombre de personnes qui veulent améliorer leur niveau en programmation VBA. Alors ici, on n'a pas totalement des idées. On va maintenant passer au code.